La petite plante que nous avons l'avantage de présenter aujourd'hui est une plante herbacée qui est très très prisée, très très connue en Amérique, en Europe, en Afrique et que les gens recherchent pour différentes raisons d'ailleurs. C'est une plante herbacée, nous allons donner le nom tout à l'heure, mais qui pousse généralement dans des espaces assez dégagés comme ce que vous voyez ici. Nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Vers le nord. Et ce que vous voyez là, ce sont des champs qui sont cultivés parfois chaque année, parfois une année sur deux. Celui sur lequel nous sommes actuellement même n'a pas été encore cultivé en Corse, en tout cas cette année. Et nous voyons les arbres qui sont là, surtout des pieds de carité là. Et on voit aussi du piliostigman, ensuite des herbes, un peu d'herbes. Alors la petite plante, elle s'appelle le Chrysanthelum afro-americanum. Certains disent tout simplement Chrysanthelum afro-americanum. Mais le nom plus complet, c'est afro-americanum. Nous voyons la plante ici, c'est une plante herbacée, qui est là. Voilà donc. Elle est en fleurs ici, elle ne grandit pas trop, il n'y a pas beaucoup de feuilles là-dessus. Voilà encore un tout petit pied qui pousse là. Et ensuite, en recherchant un peu sur le sol, vous allez voir qu'il y en a un peu partout là. Voici un autre pied. Voilà. Et ensuite, on peut trouver d'autres pieds, voilà. Voilà un autre pied, ils sont tous en fleurs. Ensuite là, un autre pied, qui est là. Un autre pied là, et un pied là. Un pied là. Donc, c'est intéressant de voir que ça pousse assez quand même. Bien que dans la pratique, les endroits dans lesquels ça va pousser ne soient pas partout. Et nous pensons que, en fait, les animaux qu'ils aiment beaucoup, en particulier les bœufs, participent à sa dissémination à travers leur matière fécale. Voilà encore ici, un tout petit. Voilà, encore là. Elle est là, le Chrysanthelum afro-americanum. Encore là, le Chrysanthelum afro-americanum. Encore là, un autre pied. Peut-être avant de décrire la feuille, nous voyons un pied ici, qui a poussé sur une butte. Ça, c'est une butte de terre. Donc, a priori, les racines n'ont pas trop de problèmes pour s'enfoncer. Et avec toutes ces feuilles mortes autour, on peut imaginer que c'est assez riche. C'est un endroit, un élément nutritif. Voilà pourquoi les feuilles sont plus sombres, plus développées, sans doute, que d'autres. Ça aussi, c'est à côté, c'est le même butte. Et là, on voit que la plante est plus élancée, mais les feuilles sont moins verres sombres et moins développées. Tandis que ce pied est plus développé. Voilà, on trouve des pieds plus ou moins importants. Mais en règle générale, quand même, les feuilles ne sont pas beaucoup. Alors, nous avons choisi ce pied pour décrire les éléments caractéristiques du chrysanthélium afro-americanum. Vous avez remarqué certainement que, en fait, la plante pousse en peuplément. En général, on la retrouve à plusieurs, au même endroit. Et la feuille, la voici ici. Elle est alterne. Voici une feuille, en fait. Ça, c'est une feuille. Alors, on dit que la feuille a une disposition alternée. Parce que si je prends une tige sur laquelle la feuille pousse, vous allez voir que c'est disposé. Voilà une feuille qui a poussé ici. Il y a une autre qui a poussé là. Et une autre là. Donc, c'est vraiment d'une manière alternée. C'est-à-dire que ce n'est pas opposé. On ne voit pas une feuille qui a poussé là et une feuille juste à l'opposé. On dit que les feuilles sont alternes. Et on peut remarquer, si on prend l'élément feuille, je vais prendre celle-là. Si on prend l'élément feuille, que c'est très, très découpé. Donc, ça, c'est le limbe de la feuille qui est très découpé. Disons, découpé en... La littérature décrit entre, disons, trois et cinq parties. C'est-à-dire les lobes là. Je compte ici. Un ici. Deux, trois, quatre, cinq. Et on peut voir que chaque lobe, chaque division, est elle-même découpée en lobules. Et là aussi, on peut compter entre trois et cinq lobules. Donc, ça, c'est très remarquable. On peut voir que sur la feuille, il y a une nervure médiane. C'est la feuille elle-même. On voit une nervure médiane qui est là, qui passe au milieu. Mais sur les lobules aussi, on voit qu'il passe des nervures. Alors, le limbe, disons, mesure en général entre 1,5 et 3,5 centimètres. Si on prend cette feuille, on peut dire que le limbe, oui, pour celle-là, est environ 1,5 centimètre. Alors, le pétiole de la feuille, on peut voir ici. Le pétiole de la feuille. Là, c'est-à-dire du point d'attache sur la tige au commencement du limbe, où la partie papier de la feuille se déploie. On voit que c'est environ, en général, entre 1 et 2 centimètres. Celui-là, c'est 1 centimètre, exactement. Les fleurs poussent en général en capitule. On voit les fleurs jaunes là. Capitule veut dire sous forme plus ou moins sphérique. En boule là, ou en demi-sphère. On peut voir là. Ce sont des fleurs jaunes. Quand on regarde la taille, ce n'est pas très gros. On donne en général entre 3 et 5 millimètres. Et donc, on peut voir sur cet exemple-là, qu'ils vont devenir plus grands lorsque les fruits vont commencer à sortir. Et on voit que le pédoncule, c'est-à-dire la partie tige qui porte la fleur, est assez long. En général, c'est entre 2 et jusqu'à 6 centimètres de long. Et donc, le fruit va pousser. Ce sont des fruits à ken, secs, qui ressemblent à des graines. Qui vont apparaître, couleurs assez sombres. Et qui vont s'élargir vers leur sommet. Et seront autorés d'une aile blanchâtre. Alors, on ne peut malheureusement pas montrer de fruits ici. Donc ça, c'est le pied de Chrysanthellum afro-americanum. On peut voir que la tige est plus ou moins verdâtre. Un peu rosée vers le bas, au niveau du sol. Et que ça pousse en réalité plusieurs tiges. Donc, ça c'est un pied qui est plus ou moins développé. On donne la taille de la plante elle-même. Disons, entre 6 jusqu'à, pour les plantes les plus grandes, jusqu'à 30 centimètres de haut. Mais en général, comme nous l'avons dit, vous allez voir que les feuilles, il n'y en a pas beaucoup. Alors que la plante est très, très recherchée. Alors, ce que nous venons de décrire, concernant la feuille, qui est une caractéristique essentielle pour ces plantes, qui est divisé, le limbe étant divisé d'abord en lobes, qui à leur tour sont divisés en lobules. Donc, toutes ces caractéristiques devraient pouvoir nous permettre d'identifier assez facilement le Chrysanthellum afro-americanum. Malheureusement, la plante n'a pas beaucoup de feuilles, mais on peut participer à la dissémination, à la multiplication, à la conservation de cette plante, si on récupère les graines que l'on répartit autour de notre maison, à l'intérieur du jardin, ou même dans un champ. Si on est intéressé par les propriétés médicinales, on peut répartir, disons, les graines, qui vont venir dans quelques semaines seulement, on verra les fruits et les graines, et on peut disséminer ça, donc, à l'intérieur d'un espace qu'on destine particulièrement aux plantes médicinales. Le Chrysanthellum afro-americanum est vendu, souvent même en gélules, et connu pour être très efficace contre tout ce qui est calcul, la dissolution des calculs, mais aussi la stimulation de la circulation sanguine. En fait, on va donner une liste de toutes ces pathologies que les phytothérapeutes combattent en utilisant cette merveilleuse petite plante qu'est le Chrysanthellum afro-americano. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !